Silence, s'il vous plaît. La parole est à la défense. Non, mais il faut faire gaffe avec la liberté d'expression. Il ne faut pas en abuser. Tiens, moi j'ai un copain qui se retrouve actuellement devant la justice, parce qu'il racontait une histoire drôle sur les réseaux sociaux, une histoire qui parlait d'un juif et d'un musulman qui partageait un sandwich au jambon en buvant de l'alcool et en fumant un joint, et qui tenait des propos sexistes et homophobes. Et tout ça accompagné d'un ami blanc qui était déguisé en noir américain. Oula ! Il risque 150 ans de prison. Il a fallu qu'il prenne 32 avocats. Je ne sais pas s'il va s'en sortir.